Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Lyo est intervenu dans l'émission C'est à vous pour parler de l'affaire Depardieu et sa prise de propos, elle est remarquable, vraiment de A à Z. Elle est remarquable, c'est quelqu'un qui a toujours été à l'endroit sur les questions de violence masculine depuis toujours, depuis toutes les interviews que j'ai pu lire d'elle des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien d'opportuniste dans sa prise de parole et vous allez voir qu'elle fait face, malgré l'émission qui est une mission que j'aime bien, à une certaine forme d'hostilité et elle y répond parfaitement bien, c'est Lyo dans l'émission C'est à vous, qui a été diffusé au mois de janvier 2024, on l'écoute. Lyo vous avez signé le texte publié dans Libération intitulé L'art n'est pas un totem d'immunité en réponse à la tribune qui craignait l'effacement culturel de Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce premier texte ? Écoutez, moi je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir parce que pour moi c'est des bouffons. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas être Rick Chenet, je suis désolée, elle a raison, mon ami quand il dit il est trop sénile pour tenir un stylo mais pas assez pour fermer sa gueule. Pardon, mais il y a un moment donné, on ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu et toute l'affaire Depardieu au fait qu'il parle du frottement du clitoris d'une petite fille de 10 ans qui est trop loin pour l'entendre. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent, j'en ai été victime, je ne suis pas la seule. Vous en avez été victime dans le cadre professionnel ? Mais bien sûr, on est victime dans le cadre professionnel. C'était quoi par exemple ? Non, je ne vais pas rentrer dans des détails et reciter des noms. Mais vous dénoncez un système, c'est-à-dire que quand ça vous est arrivé, vous avez l'impression que tout le monde savait et personne ne disait rien, c'est ça ? Mais tout le monde sait et personne ne dit rien. Écoutez, il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels qui sont dans le métier. Il y en a qui exercent encore. Alors je ne peux pas vous en parler, mais il y a certaines actrices qui m'ont communiqué cette liste. Voilà. Donc voilà, je ne peux évidemment pas en parler, on ne parle pas à la place des victimes. En revanche, il y a des personnes assez connues qui travaillent encore aujourd'hui. Certains d'entre eux ont fait partie évidemment des signataires de La Tribune pour s'opposer à la cancel culture de Depardieu, qui avait été signée par Yannis Ezraï, je crois, je ne me rappelle plus de son nom exactement. Je ne peux pas mettre le son plus fort là sur YouTube à l'heure d'envoyer, il est à fond. Donc je ne peux pas le mettre plus fort. D'accord, parmi cette liste, des noms dans cette liste qui font encore carrière au cinéma ? Exactement, exactement. Ça veut dire que l'affaire Depardieu, pour vous, c'est simplement symptomatique de ce qui se passe de façon plus systémique ? Systématiquement, le patriarcat met en place des choses, un système qui fait que ni les femmes... Il y a une misogynie intégrée qui est immense. Et il y a des femmes qui sont misogynes. Il n'y a pas que les hommes qui le sont. Beaucoup de femmes ont une misogynie intégrée. Moi, je remarque, par exemple, la tribune qui a été signée dans le Figaro, les femmes qui l'ont signée, c'est des femmes fortes. Ça veut dire que donc une femme n'a pas le droit d'être faible, sinon elle n'est pas défendable. Je ne suis pas la première à le dire. Non, mais il y a tout. Le discours, il est parfait. Il y a tout. Il y a le discours sur la bonne et la mauvaise victime. Il y a la notion de domination masculine qui apparaît clairement dans son discours. Il y a la notion de systématisme dans le viol, dans son milieu. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tous les éléments théorisés par les féministes de la première et de la deuxième vague, intégrés, compris. Les termes sont dits. Elle n'a pas peur de les dire. Safran vient valider. Elle est parfaite. Mais le carré a très, très, très bien résumé ça aussi. Dans ces noms, il y a Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant, qui était votre amie, qui a été tuée par Bertrand Cantat. On l'a entendu. Elle s'excuse. Elle dit « Je demande pardon. Je demande aux personnes, pardon, que j'ai choqué de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur. » Est-ce que vous en avez parlé avec elle ? Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu Nadine au téléphone. Je l'ai beaucoup eue pendant le meurtre et tout ce qui a suivi le meurtre de Marie, parce qu'elle était vraiment effondrée et que moi-même je l'étais, parce que j'avais vu des signes et je ne les avais pas interprétés comme il fallait. Moi, je trouve ça bouleversant, ce qu'elle est en train de dire, c'est bouleversant, parce que quand on dit que le féminicide, le viol, la réaction sexuelle, que c'est un crime, que c'est un crime collectif, quand on dit que c'est un crime collectif et quand on dit que c'est un crime psychologique, le viol, parfois on voit cette dénomination-là, on voit jusqu'où en fait le viol peut avoir des conséquences. Ça a des conséquences jusqu'aux amis des personnes qui s'en veulent encore des années après de ne pas avoir vu des signes et des diètes pour rien. Léo, vous n'y êtes pour rien, la seule personne responsable, c'est Bertrand Cantard. C'est dramatique d'entendre un truc pareil. C'est fort et on se sent tellement mal après ça. Donc à ce moment-là, oui, j'ai été proche d'elle, oui, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que c'est parce que l'auteur de la tribune est un homme d'extrême droite, que ça choque les gens qui se sont rétractés. Et vous voyez, elle est formidable parce qu'elle me le doit sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont dit après regretter avoir signé cette tribune. Et Léo, elle met tout à fait correctement et avec beaucoup de justesse en évidence l'hypocrisie de ces hommes-là parce que ce qui les choque, ce n'est pas d'avoir signé une tribune qui défend un homme qui est accusé de multiples viols, qui lui-même a dit, quand il était plus jeune, d'avoir participé à des viols collectifs pour les propos qu'il a tenus dans cette vidéo-là. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont rétractés. Ils sont rétractés parce que politiquement, ils ne voulaient pas être associés à l'extrême droite. Et ça, ce n'est pas possible. Moi, je trouve que la tribune est regrettable en elle-même. Qu'est-ce qui vous semble regrettable exactement dans cette tribune, mais qui ferait que des gens comme Nadine Trintignant, comme Victoria Abril, comme Charlotte Rampling, d'autres, n'ont pu la signer ? Parce que s'ils l'ont signée, ils l'ont lue. Bon, toutes les signatures n'ont évidemment pas la même valeur dans cette tribune-là. C'est-à-dire que c'est très différent d'avoir co-signé la tribune parce que vous savez vous-même qu'un jour, il y a un truc qui va vous tomber sur la tronche dans le domaine public, que de signer la tribune parce que la personne qui vous l'a demandé est un ami, que de signer la tribune parce que vous êtes une femme qui avait été témoin de ça et qui n'avait pas réagi. Parce que vous signez la tribune, parce que vous êtes ami avec Gérard Depardieu. Ou si vous signez la tribune parce que vous avez été son ex-compagne, comme c'est le cas de Carole Bouquet, par exemple. Ce n'est pas les mêmes signatures. Ce n'est pas les mêmes signatures. On ne peut pas mettre toutes ces personnes-là dans le même panier en considérant que toutes les signatures ont le même sens, ont la même intention. Il faut mettre un peu de nuance dans nos propos. Les 200 signataires ne sont pas 200 violeurs. Les 200 signataires ne sont pas 200 personnes qui défendent des violeurs. Ce n'est pas vrai. C'est 200 signatures de trop, c'est une évidence. C'est 200 signatures toutes problématiques à différentes échelles, mais qui ont des causes, des origines complètement différentes à chaque fois. Donc là, vous allez voir, ça va. Bref. Le côté, ils ne l'ont pas lu, ça ne marche pas. Ils l'ont lu, il leur a semblé que c'était une demande. Puisque dans le texte, il est dit, c'est à la justice de faire son travail. Et c'était une demande, avec des choses contestables, mais le cœur du texte, c'était pour dire, n'effaçons pas l'œuvre de Gérard Depardieu. Mais qui a demandé un autodafé ? Qui a demandé de prendre tous les films de Gérard Depardieu ? La télévision suisse, par exemple, vient d'annoncer qu'elle ne programmerait plus les films de Gérard Depardieu ? Mon Dieu, la télévision suisse vient d'annoncer qu'elle allait déprogrammer les programmes de Gérard Depardieu. Natacha Pauldi, on est face à un type dont on ne mesure pas encore l'ampleur du désastre. On est face à un type dont on va avoir de plus en plus de témoignages de comédienne, mais on n'aura jamais les témoignages des techniciennes qu'il a pu agresser sexuellement. On ne mesure pas l'ampleur, la quantité, en fait, de crimes que ce type a potentiellement commis, la quantité de femmes qu'il a potentiellement détruites dans sa vie. La question n'est pas du tout de s'indigner de si, oui ou non, c'est normal que la gauche, la cancel culture de gauche, veuille déprogrammer ses œuvres. La question, en fait, elle est actuellement de deux choses. Premièrement, de témoigner un soutien indéfectible et absolu à la totalité des victimes. Et la deuxième des choses, de se poser des questions et de se dire comment se fait-il que dans certains milieux, l'omerta soit aussi forte encore aujourd'hui et résiste à la quatrième vague du féminisme. Comment se fait-il que ces milieux résistent encore ? Parce que Gérard Depardieu n'est pas le seul à être concerné. Et tout le monde le sait. Ensuite, la question de la cancel culture. C'est incroyable. Comme le dit Lyo, qui appelle à ça ? Il y a la décision d'une chaîne suisse, ce n'est pas la Suisse, c'est une chaîne suisse, de déprogrammer un film qui devait passer dans l'après-midi en plus. Avec Gérard Depardieu et qui dit qu'elle ne diffusera pas de film. Gérard Depardieu, récemment, il y a eu un article sur lui expliquant qu'il vivait sa meilleure vie. Donc là, il est sur une île. Actuellement, il fait la fête. Polanski, alors qu'il y a un mandat international d'arrêt contre lui, il vit toujours sa meilleure vie. Ensuite, il continue à réaliser des films. Woody Allen continue à réaliser des films. Concrètement, Bertrand Conta continue à faire des concerts sur scène. Il faut se sortir de cette idée qui est une idée vraiment issue de la culture du viol, qu'une accusation de viol détruit un homme. Alors, une fausse accusation fait énormément de mal, bien évidemment. Une fausse accusation, ça fait énormément de mal. Mais les hommes ne perdent pas leur statut malgré tout. Et quand il y a fausse accusation, en plus de ça, d'ailleurs, l'honneur est retrouvé, bien sûr, une fois que c'est prouvé. Mais les accusations de viol, quand elles sont fondées, j'ai envie de dire que la dernière des choses à laquelle on devrait penser, c'est porter notre empathie vers la personne qui a commis un acte. Donc, quand bien même, on déciderait collectivement, dans tous les pays du monde, de censurer les films avec Gérard Depardieu, la décision de censurer ces films-là n'est absolument pas une réparation à la hauteur de ce qu'il a fait. Comment peut-on tenir ces propos-là ? Natacha Polony, quoi. Qu'est-ce qu'elle est devenue avec les années, quoi ? Encore, je pense que c'est fort et que c'est bien aussi pendant un moment. Je pense que c'est très bien aussi. On devrait le faire en France, selon vous ? Écoutez, moi, je vais vous dire, je pense que c'est ainsi. Vous vous rendez compte, on parle des victimes, on vient de lui faire parler du meurtre de Marie Trintignon qui s'est fait écraser le visage contre un radiateur, contre le sol. Il l'a massacré, Bertrand Cantat. Elle avait de l'émotion dans la voix et là, on lui demande de se justifier de la cancel culture, quoi. Oui, miyahu, comme vous dites. C'est un signe de décence. Moi, j'ai été très choquée quand Bertrand Cantat est remonté sur scène soutenu par la une des unrocs. Là, il y a encore la présomption d'innocence. Si, c'est exactement la même chose. C'est une forme de... La présomption d'innocence, d'accord. OK. Qu'est-ce qu'il vous faut, en fait ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que... Certes, la présomption d'innocence est une notion juridique absolument élémentaire et essentielle. Il faut absolument appliquer la présomption d'innocence. On ne peut pas, on ne doit pas condamner une personne. si on n'a pas suffisamment de preuves pour pouvoir condamner cette personne. C'est la moindre des choses. Je vous en ai déjà parlé. Je suis très souvent dans les tribunaux à Paris. Pas pour moi, mais parce que ça m'intéresse énormément de voir comment la justice est rendue. Quand il y a un non-lieu qui est rendu par la justice, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Effectivement. Mais il faut effectivement suffisamment de preuves pour pouvoir condamner une personne. Maintenant, on a je ne sais pas combien de témoignages contre une personne. La réflexion qu'on peut se poser, c'est de se dire, avant une décision de justice, est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, protéger les victimes potentielles, en fait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, ce type-là, peut-être qu'il ne faut pas le faire tourner tant qu'on n'a pas, je ne sais pas, un procès pour ne pas qu'il y ait d'autres victimes en attendant et pour qu'on ne puisse pas dire devant la justice, ouais d'accord, moi j'ai pris Gérard Depardieu sur un tournage, ok, il a reviolé une femme sur le tournage, mais il n'était pas encore condamné. Je vais te dire, c'est une notion juridique, la présomption d'innocence. Évidemment que nous, dans la société, on a besoin de faire appliquer une forme de justice, de justice populaire. Je veux dire, demain vous apprenez, ah je ne peux pas en dire trop, je suis désolé, vous apprenez qu'une personne de votre entourage est rendue coupable d'une agression sexuelle, mais vous devez appliquer une condamnation sociale en fait, vous devez isoler cette personne pour que cette personne n'ait plus d'alliés à recruter pour pouvoir se défendre de ce que cette personne a fait. C'est la moindre des choses pour protéger les victimes en attendant qu'il y ait un procès. On ne va pas attendre un procès pour mettre à l'abri des personnes qui pourraient être potentiellement en danger. Je vais vous laisser cette phrase en entier. Par rapport au fait qu'il était condamné, c'est très intéressant parce que tu tapes dans un angle mort total de ma réflexion. Effectivement, le rôle de la prison c'est de réhabiliter les individus et à partir du moment où l'individu a purgé sa peine, l'individu n'est plus considéré comme coupable aux yeux de l'État, aux yeux de la loi. Il l'est jusqu'à ce que son casier judiciaire soit effacé au bout d'un certain nombre d'années en fonction du délit ou du crime que vous avez commis. Bon. Effectivement, c'est un angle mort. Je suis pour une réhabilitation des individus en général et j'ai un angle mort par rapport au fémicideur. J'ai un angle mort. Il a purgé sa peine, tu as raison. Tu as raison. Et donc, si j'étais cohérent jusqu'au bout avec ma pensée de gauche, je dirais maintenant qu'il a purgé sa peine, il a le droit de pratiquer son métier sur scène comme il le souhaite. C'est un angle mort chez moi. C'est une incohérence dans mon discours, je le sais. Parce que moi, je suis scandalisé qu'on puisse applaudir sur scène un homme qui a massacré une femme. Oui, c'est une incohérence. Oui, il y a un angle mort dans mon discours, c'est vrai. Il y a une forme d'incohérence et je le reconnais sans problème. Donc après, à chacun de se positionner par rapport à ça. Lyo parle de décence et je suis complètement sur le même angle qu'elle. Gérard Depardieu n'a pas encore été jugé. Entièrement d'accord, Alexia. Ça n'a rien à voir. En fait, la présomption d'innocence existe et existera toujours. C'est à la justice de rendre son verdict. Mais ce qui est rendu public est rendu public. La voix des femmes qui se sont fait entendre doivent être entendues. Et c'est ça que je reproche. C'est qu'on ne veut toujours pas les entendre. La justice doit faire son œuvre. On a beaucoup de choses à dire sur la justice. Moi, j'étais une femme battue. J'ai fait le parcours du combattant d'une femme battue. J'ai beaucoup de choses à dire sur la justice. Je l'interromps juste là. Ce qu'elle dit est très intéressant. Quand elle dit oui, il y a une présomption d'innocence mais il y a des faits qui sont rendus publics. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle nous demande les journalistes ? Elle nous demande du coup de ne pas nous indigner sur ces faits qui sont rendus publics. On ne doit pas s'indigner de ce qu'on apprend en fait. On ne doit pas s'indigner et on ne doit pas demander, exiger même que ce type-là il soit mis à l'écart pour éviter qu'il y ait d'autres victimes en attendant son procès. C'est incroyable. C'est ça qu'elle nous demande. On nous demande du coup de ne pas nous indigner parce qu'on n'est pas des juges. Déjà, on le sait qu'on n'est pas des juges. Ça se saurait en plus de ça si la justice populaire comme il l'appelle là de la gauche avait la moindre conséquence sur les agresseurs et sur les violeurs. Ça se saurait si elle avait la moindre conséquence mais encore heureux qu'on s'indigne collectivement. Encore heureux. Comment on la rend pour les incestes, comment on la rend pour les femmes. J'ai beaucoup à dire sur l'aliénation parentale qui ne concerne que des femmes par exemple. Tout ce misogynisme qui est vraiment ancré et qui pour moi doit vraiment disparaître et fait vraiment partie de l'ancien monde. Je pense qu'il y a des femmes qui ont une misogynie intégrée. Moi je les appelle les femmes capots. Moi-même je l'ai été. Moi-même j'ai fait preuve de misogynie parce qu'on ne sait pas. Il faut déconstruire des choses. Il y a des choses qu'on doit remettre en question. Donc personne n'a parlé d'un autodafé. Personne n'a parlé d'effacer Gérard Depardieu. Moi par exemple j'essaie bien de l'effacer parce qu'il a fait beaucoup de mal à une de mes amies qui l'a violée. Elle était malade. Elle pesait 37 kilos. Charlotte Arnaud la crise de vie. Voilà. Et que vraiment j'essaie de l'effacer et elle aussi. Charlotte que je salue et qui je transmets mes amitiés que je connais bien. Je ne peux pas le voir tous les jours mais on le voit tous les jours et comme par hasard quand elle a parlé Natacha tout de suite le métier c'est... C'est très juste ce que dit M. Samovar. M. Samovar c'est vraiment un ami assez cher. Merci d'être présent. Ce soir je ne sais pas si je peux dire ton prénom donc je vais dire M. Samovar merci d'être présent. Je suis entièrement d'accord c'est-à-dire qu'il y a ce rappel effectivement dont on revoit le visage d'une personne qui a commis un acte traumatisant. Et effectivement la loi n'a pas d'empris sur l'émotion qu'on peut ressentir par rapport à cette question-là. Merci d'être présent. Merci d'être présent Hugo. Comme ça pour le faire tourner de partout José Daillon et machin et que je rechampe du Barbara du Barbara sur scène et tous les médias l'ont soutenu et c'était déjà une volonté de défense d'un métier parce qu'il y a un entre-soi. Moi j'ai une chance folle ce métier n'a jamais voulu de moi et je n'en fais pas partie pour autant je l'aime bien. Je n'en ai pas... Vous connaissez Gérard Depardieu d'ailleurs ou pas ? Je ne vous ai pas posé la question. Moi j'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Il y a ma sœur à qui on a demandé si elle voulait être présentée puisqu'elle a tourné dans des films où il était. On lui a dit avant oui mais bon tu sais il touche les seins il met les mains dans les culottes mais enfin c'est Gérard. Et donc là... Voilà. Donc là c'est très intéressant parce que Lio elle arrive dans cette interview c'est ça que je trouve un cap chez elle à s'élever au-dessus du fait divers à ramener du coup la question du viol dans le fait social et à poser la question de la spécificité du coup du média du cinéma et à poser la question du coup de pourquoi et comment en fait. Pourquoi on laisse faire et comment on met en place du coup cette forme d'omerta générale qui fait que les gens acceptent comme si c'était normal que Gérard Depardieu puisse comme elle le dit toucher les seins des femmes mettre leurs mains dans leurs culottes. Donc ça ça porte un nom s'appelle une agression sexuelle et je vous garantis que vous le savez déjà bien évidemment on n'est pas prêt on n'est pas prêt à découvrir tout ce qui pourrait potentiellement sortir parce que là ce sont les affaires de viol qui sont en train de sortir par rapport à Gérard Depardieu moi je n'oublierai pas la façon dont Charlotte a été traînée dans la boue quand elle a craqué un soir et qu'elle a eu peur d'être traînée en diffamation et qu'elle a dit c'est Gérard Depardieu qui m'a violée parce qu'il était à l'affiche de plusieurs films elle a été traînée dans la boue etc. on va avoir une série du coup de faits qui vont nous apparaître donc là je peux vous dire de source sûre qu'il y a d'autres actrices qui vont porter plainte contre Gérard Depardieu pour des faits de viol mais on n'entendra pas parler des agressions sexuelles on n'entendra pas parler de tout ce qui s'est produit sur justement les petites mains du cinéma qui n'ont pas réellement la parole et Lyo elle arrive à parler de tout ça c'est à dire que Lyo qui est en pleine émotion en pleine émotion qui raconte que sa soeur a tourné avec lui et que sa soeur a probablement du coup dû subir des agressions de la part de ce porc elle arrive à se mettre au dessus de son émotion c'est incroyable vraiment et arriver à avoir un point de vue assez systématique du coup sur cette question elle est brillante elle est vraiment brillante oh Roxane je suis désolée elle a répondu ben non moi j'ai pas envie de payer ce prix là donc oui il y a des femmes fortes qui disent non mais que fait-on des autres moi vous pensez que quand j'ai été battue j'étais quoi rien j'ai les gènes d'une femme battue comme Laetitia Casta elle est gêne de ne pas être violée parce qu'elle montre les photos de son mari moi j'ai pas ces gènes là moi je suis une femme forte par moments et fragile à d'autres moments et vous savez comment font les prédateurs ils choisissent la blessée ou le blessée dans le troupeau donc là bon c'est remarquable elle parle de la stratégie de l'agresseur qui a été théorisée par le collectif féministe contre le viol et donc la stratégie de l'agresseur explique toute une série de choses comment les agresseurs choisissent effectivement une victime comment ils vont faire pour d'abord créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir violer impunément et la stratégie de l'agresseur est quelque chose qui justement explique ça donc je sais pas si vous voulez qu'on le revoit ensemble ce soir sur la chaîne vous me le dites si vous le souhaitez j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne je l'ai présenté peut-être une dizaine de fois déjà si vous avez besoin d'une piqûre de rappel on peut refaire un tour pour remettre en évidence la stratégie de l'agresseur je suis pas sûr que vous en ayez besoin et une fois du coup que le crime a été commis la stratégie de l'agresseur s'intéresse à l'omerta comment on va créer l'omerta comment on va recruter des alliés et isoler la victime et donc c'est absolument indispensable pour l'agresseur de choisir une femme qui est dans une situation de fragilité ça veut pas dire que c'est une femme faible Lyo arrive à très bien le rappeler encore une fois j'ai des moments dans ma vie où j'ai été forte j'ai des moments dans ma vie où j'ai été faible et les prédateurs savent très bien à quel moment frapper On s'est demandé quand la tribune de soutien à Gérard Depardieu est parue à Noël d'ailleurs on s'est demandé si on était face à un backlash à un retour de bâton qui allait effacer le MeToo du cinéma qui pourtant ne semblait pas vraiment avoir commencé est-ce qu'il commence vraiment maintenant le MeToo du cinéma français ? Alors je... Avant son opinion je me permets de vous donner mon avis non le MeToo du cinéma français n'existe pas encore parce que pour l'instant ce qui est en train de se produire c'est que des personnes sont accusées individuellement il n'y a pas encore je trouve de réflexion commune dans le milieu du cinéma pour agir directement sur la source du problème et la source du problème elle est extrêmement variée pour moi c'est un grand spectre ça va du détail avec Première qui fait ça une sur les comédiens à suivre en 2022 je crois qu'ils avaient fait ça ou en 2023 et on voyait 15 comédiens hommes ça fait partie du problème l'invisibilisation des femmes c'est une partie minime c'est du détail c'est important pour nous de militer aussi pour une représentation des femmes mais quand on parle de la question du viol la représentation des femmes sur une couverture de magazine j'entends que pour certaines personnes ça puisse paraître être une forme de détail mais ça va de ce spectre là jusqu'à comment on fait pour protéger un agresseur récidiviste pendant 50 ans et du coup un MeToo du cinéma ça nécessiterait d'aller se poser les questions de toute cette étape de tout ce spectre qu'il y a entre la représentation des femmes entre le fait que Denis Ergouven vous ne savez même pas qui est Denis Ergouven pour la plupart d'entre vous Denis Ergouven elle a reçu un Oscar du meilleur film étranger c'est une française pour le film Mustang Denis Ergouven c'est une personne que je connais Denis Ergouven a un mal de chien à faire financer ses films un mal absolu à trouver des financements est-ce que vous pensez qu'un réalisateur homme qui gagne un Oscar du meilleur film étranger a la moindre difficulté pour faire sa carrière internationale évidemment que non et vous voyez c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir questionner quand tu auras Mito du cinéma c'est un ensemble extrêmement dense extrêmement complexe de questions qu'il va falloir remettre en cause qui va chercher à essayer de comprendre comment la domination masculine écrase les femmes de la page de la couverture jusqu'à faire taire les personnes violées et à ce titre-là les médias parce que c'est pas aux féministes de faire ça c'est aux médias de faire leur travail comme ça a été fait dans certains domaines c'est aussi aux médias de se poser la question et ça c'était tous les propos de Dominique Marceau sur Twitter vu le vent sur Youtube tous les propos de se dire si c'est simplement avoir un os arrongé et se jeter juste sur Gérard Depardieu sans se poser la question en fait de tout ce qui va réussir à mettre en place ce système-là on va avancer à rien on va juste on va juste arriver doucement ça va on va juste arriver à dénoncer des agresseurs les uns après les autres pendant des années il va falloir que ça change en fait il va falloir que les femmes puissent pratiquer le métier d'actrice librement et sans craindre les agresseurs sexuels voilà je vous laisse sa réponse pour moi il a déjà commencé puisqu'il y a eu par exemple l'affaire Adèle Haenel en 2019 et puis là on est peut-être dans une autre phase pourquoi c'est aujourd'hui que l'affaire de Paris qu'est-ce qu'elle a donné l'affaire Adèle Haenel ce qu'elle a donné c'est un backlash médiatique contre elle et dans le métier simplement parce qu'elle s'est levée quand Romane Polanski a reçu l'Oscar du meilleur film que quelqu'un derrière elle a crié bravo Romane qu'elle s'est levée et qu'elle s'est barrée et d'un seul coup vous aviez je ne sais pas combien de réalisateurs qu'on dit on la fera plus tourner dans le cinéma machin machin heureusement heureusement qu'il y a des réalisateurs qui la font encore tourner fort heureusement d'ailleurs heureusement qu'il y a Céline Sciamma qui l'a vraiment fait incroyablement briller dans le portrait de la jeune fille en feu enfin je veux dire cette actrice Quentin Dupieux également donc heureusement qu'elle a quand même une carrière mais là c'est un MeToo vraiment très sincèrement on peut parler de MeToo c'est à dire qu'en fait une femme qui s'est juste levée pour quitter pour simplement quitter une cérémonie qui se retrouve avec des réalisateurs qui disent on va plus la faire tourner on va la blacklister mais il est où le MeToo en fait parce que c'est les gens qui l'ont menacé de la blacklister qui l'ont fait du blacklister c'est ça c'est la culture des hommes mais sur les femmes Par Dieu prend cet écho alors même que les choses étaient sur la table depuis bien longtemps Marine Turquie disait que son enquête était inaudible au début alors l'enquête de Marine Turquie qui a été publiée plusieurs mois fait état de 13 témoignages raconte ce que vous racontez qu'on a pu dire à votre soeur attention sur les tournages les mains baladeuses etc donc c'est pas des mains baladeuses il faut qu'on corrige notre vocabulaire là je parle surtout aux hommes ce sont des agressions sexuelles d'accord il ne faut jamais qu'on minimise par les mots les faits qui se sont produits donc c'est important pour nous les mecs qu'on soit capable de poser ces mots si jamais on assiste à ce genre de choses dans notre quotidien d'accord ou de personnes qui racontent avoir fait ça c'est important je compte sur vous j'en parle beaucoup sur la chaîne d'utiliser les mots qui sont même pas des mots qu'on utilise par militantisme qui sont des termes définis par le code pénal d'accord donc c'est important que nous on utilise les mots le milieu du cinéma connaît les comportements de Gérard Depardieu sur cette tribune je ne sais pas si c'est un backlash mais elle a réuni une cinquantaine de signatures dont pour certaines des proches de Gérard Depardieu elle aurait peut-être il y a une dizaine d'années recueilli beaucoup plus de signatures la tribune pour soutenir Roman Polanski il y a plus de 10 ans elle avait recueilli 700 et avec des noms assez importants et cette tribune non mais là en fait elle fait une comparaison qui n'a pas lieu effectivement en fait la tribune qui a vu qui avait été signée pour Roman Polanski était dans un contexte extrêmement particulier où l'actrice pour lequel il a été condamné pour fait de pédocriminalité avait dit qu'elle voulait qu'on lui foute la paix pour toute une série de raisons d'ailleurs parce qu'il y a eu des interviews avec elle parce qu'elle disait qu'à chaque fois qu'en fait on ramenait cette affaire il y avait de nouveau des documentaires qui sortaient qui lui rappelaient ces événements etc et puis aussi parce qu'elle a le droit d'accord elle a tout à fait le droit elle lui avait pardonné bon c'est ce qu'elle disait en interview et c'était sorti dans ce contexte donc bon vous voyez ce que je dis on peut pas comparer l'incomparable on peut pas dire pour Polanski il y en avait 700 aujourd'hui on a 50 donc c'est quand même la preuve qu'il y a une prise de conscience non il devrait y avoir zéro signature en fait pour soutenir Gérard Depardieu une certaine personne a occasionné de nombreuses contre tribunes avec plus de signatures donc on avance on avance en tout cas il y a une réaction en tout cas il y a une réaction il se passe quelque chose en ce moment que je serais bien incapable d'analyser là en quelques mots mais on voit que le monde du cinéma là a décidé certaines personnes ont décidé de porter une voix qui jusqu'ici n'était pas en attendant il était à l'affiche de trois films en 2023 il sera à l'affiche d'un film en 2024 c'était assez silencieux est-ce que les choses vont changer est-ce que sur un tournage on va dire quand quelqu'un se comporte mal arrête attention là ça c'est pas possible ce que tu fais je sais pas il y a quand même une prise de parole qui a été remarquée c'est celle du président de la république oui parce que il a eu des propos notamment sur le plateau de C'est à vous où il défend Gérard Depardieu on l'écoute moi je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu c'est un immense ça nous surpris immense acteur il a servi les plus beaux textes il a fait connaître la France nos grands auteurs nos grands personnages dans le monde entier et je le dis en tant que président de la république mais en tant que citoyen il rend fier à la France non non mais tu ne parles pas en notre nom tu ne parles pas en notre nom non non il ne rend fait rien du tout enfin rien du tout non mais c'est invraisemblable vous changez du coup la profession d'acteur en n'importe quelle autre profession qu'il ne soit pas dans le monde de l'art ça devient absolument aberrant oui d'accord il a tué sa femme mais il était super fort à la corde à sauter à la salle et il rend fier à la France pour ses performances en corde à sauter non mais sérieusement alors il remettait en question aussi le reportage de complément d'enquête le président de la république depuis France Télévisions a fait authentifier par un huissier le montage du reportage Gérard Depardieu sexualise bien cette petite fille qui se trouve sur un cheval que dites-vous quand vous voyez un président de la république soutenir Gérard Depardieu et mettre aussi en cause une enquête journalistique ? en fait je trouve que ses propos sont difficilement compatibles avec le fait d'ériger en grande cause de ces deux quinquennats à la cause des femmes en n'ayant pas un mot pour les femmes c'est-à-dire que bien évidemment que Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence et il n'est pas question de la lui dénier mais en face les femmes peuvent aussi bénéficier d'une présomption de véracité c'est pas moi qui le dis c'est des choses qui ont déjà été amenées des notions qui ont été amenées par des sociologues par des militantes des associations de défense des droits des femmes donc ça se discute mais qu'il n'est pas un mot pour les femmes ça m'interroge c'est toujours la même chose vous donnez la parole à quelqu'un qui écrit pour Marianne et derrière vous donnez la parole à quelqu'un qui travaille pour Mediapart vous avez deux discours évidemment qui sont radicalement différents un discours qui va s'orienter d'abord vers la protection des victimes et un autre vers mon dieu la cancel culture mon dieu mon dieu mon dieu qu'est-ce qu'on n'a pas fait bon voilà je pense que ça parle cette extra vidéo parle vraiment pour lui-même Lio elle est remarquable elle a toujours été très 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 calée du coup sur la question du filmisme et là on s'aperçoit que tous les concepts dont on parle sur la chaîne que je vous ai présenté en vous présentant les autrices en vous expliquant d'où ils venaient elle les utilise pour rappeler pour rappeler l'évidence je trouve cet extrait absolument bouleversant et sur les réseaux sociaux elle est très attaquée Lio donc n'hésitez pas à lui porter votre soutien si nécessaire allez prenez soin de vous je vous dis à très vite salut